En un seul mot, complètement foot, il y a un truc qui ne change pas, c'est bien ça. J'ai le début de l'année, donc je le répète à Pascal pour tenter de le détendre et de le reconvaincre une nouvelle fois. En un seul mot, complètement foot, ce match, club de Bruges, Anderlecht, score final, un but partout. Pour vous, c'était Joachim Monunga. Je ne vais pas être très original, je vais dire que c'était inattendu. Parce qu'il n'y avait qu'une seule équipe sur le terrain. Et ça n'a pas suffi pour prendre les trois points. Tant mieux pour Anderlecht, ça leur donne un peu de temps pour continuer à construire, pouvoir continuer sur les idées du nouveau coach. Essayer de peut-être aller d'abord dans les basiques. Parce que pour l'instant, c'est miraculeux, il est vraiment miraculeux ce point. J'étais très surpris de ce qu'ils ont proposé. Maintenant, est-ce qu'on peut tirer directement des conclusions aussi rapidement ? Il vient d'arriver, il faut le temps que sa philosophie se mette en place. Le noyau n'a pas extrêmement changé non plus. Donc voilà, il faut le temps que ça prenne. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire que le club de Bruges, en n'étant pas étincelant, était bien meilleur qu'Anderlecht. Donc inattendu, parce que je voyais quand même ce club de Bruges ressortir avec les trois points. On va d'abord s'arrêter évidemment sur ce match de cet après-midi, du côté d'Anderlecht, du côté du club de Bruges. Et puis on reviendra sur ce qui s'est passé tout au long de la semaine, surtout, voire uniquement du côté du sporting d'Anderlecht. En un seulement, ce topper, club de Bruges-Anderlecht, score finale, un but partout pour vous, Pascal Chimé, c'était ? C'était miraculeux, mais je ne vais pas utiliser miraculeux, parce que Philippe Albert l'a fait sur le direct. Et je pense que c'est sans doute le terme qui résume le mieux cette rencontre, parce que jamais au grand jamais, ça doit se terminer 1-1. Moi, j'ai envie d'aller même plus loin dans l'analyse, vu la pauvreté que j'ai vue surtout d'un côté, et la maladresse en phase de conclusion de l'autre. Moi, j'ai envie de dire stopper. Très bon. Donc il y a le topper. C'est comme ça qu'on appelait ce match avant, quand les deux équipes nous proposaient quelque chose, parce que pour avoir un top match, il faut des top équipes ou il faut des équipes qui développent un football comme une équipe du top. Ici, ce n'est pas le cas. Donc si c'est pour nous proposer ça, ne l'appelons plus topper, appelons-le stopper. Parfait. Vous voyez, quand vous réfléchissez en... Il faudrait que je réfléchisse un peu plus avant de parler. Un peu plus souvent. Non, ça, je n'ai pas dit, mais avant de donner votre mot et en un second. Bon, mais ça donne déjà évidemment un avis de votre analyse, votre debriefing de ce match. Et on va plus avant. Miraculeux, stopper. Le club de Bruges méritait de gagner ce match 4-5-0, Pascal. Oui, après, on ne va pas faire les anges non plus et de l'angélisme juste pour le faire. Ou une espèce de naïveté comme ça, de mauvaise foi. Mais le mérite dans le football, ça n'engage personne. Ça ne veut rien dire. Ce qui compte, ce sont les buts inscrits, ce sont les résultats. Après, on a vu des équipes championnes du monde sans mérite. On a vu des équipes qui gagnent une compétition sans mérite. Sur la longueur, ça l'est un petit peu moins. Donc oui, s'il y a une équipe qui devait gagner le match aujourd'hui sur ce qu'elle a produit, c'est le club de Bruges. Si on rejoue le match peut-être dix fois, à la mi-temps, c'est deux ou trois zéros. Si on rejoue le match dix fois, enfin non, là, je ne suis pas sûr. Peut-être que Yarem Chouk marque un triplé. Mais soyons indulgents, par contre. Soyons indulgents, c'était une boutade, mais justement, pour ramener un sujet sérieux, soyons indulgents avec Yarem Chouk. Complètement snobé par Karl Oufkens. Ici, il retrouve du crédit, il retrouve du temps de jeu. J'ai bien aimé, mais après, il faudra voir s'il y a une distorsion entre la communication qu'on fait passer auprès des médias, c'est-à-dire quand les caméras vous filment. Le geste de Scott Parker. Le geste de Scott Parker sur son attaquant, qu'il sait en manque de confiance, qui s'est créé des occasions, même si certaines, on les a créées pour lui et lui, il les a vendangées. C'était plus la deuxième option que la première. Mais voilà, j'attends de voir. Mais le club de Bruges, même la semaine dernière contre Genk, il est battu, certes, mais il a des temps forts. Il prend les devants contre Genk, et puis il a des balles, il a des ballons pour reprendre l'avance, et même pour réduire la marque par la suite. Il est battu, OK, là aussi, problème de finition, problème en défense. Et aujourd'hui, si c'est 4-0, qu'est-ce qu'il y a à dire ? Mais aujourd'hui, je pense que si je... Alors, je ne les ai pas entendus, mais j'ai lu des trucs et tout. Si je dois résumer un peu le sentiment des supporters en dérelectoire, c'est une espèce de... pas de gêne, mais c'est de se dire, bon, on n'est pas bon, on ne produit rien, on ne produit rien, et on a été chercher un point à Bruges. Et c'est toujours bon à prendre, on va s'en contenter. Le problème aujourd'hui, pour Brian Riemer, c'est que tu n'as pas la circonstance atténuante de ton carton rouge à NDI. Tu n'as pas cette circonstance atténuante-là. Donc, aujourd'hui, ce qu'Anderlecht a montré aujourd'hui, pour moi, c'est un pas en arrière par rapport à ce qu'ils ont montré la semaine dernière. Ils étaient bien meilleurs dans les ambitions et dans ce qu'ils ont montré en deuxième mi-temps à 10 contre 11 contre l'Union, où ils ont pris le dessus sur le milieu de terrain de l'Union la semaine dernière. Mais aujourd'hui, excusez-moi, on va entendre Brian Riemer. Il a vu un autre match que nous, à part. Oui, entre autres, on va entendre les interviews dans un instant des acteurs, des joueurs, des coachs. Je vous lis quelques messages reçus, évidemment, tout au long de l'après-midi, sur la page Facebook de Complètement Fout, sur le compte Twitter. Le mot « miraculeux » revient évidemment très régulièrement. Vous l'avez dit, Philippe Albert l'a dit en commentaire télé en direct. C'est un miracle, pathétique, inespéré, un flopper de plus. Ce n'est pas un mot, mais voilà, c'est un peu plus. Je vous le mets quand même. Et puis, c'était rude. Ça, c'est évidemment pour le petit clin d'œil à Ruth Wormer. C'est la plus belle phase du match. C'est la célébration de Ruth Wormer. Votre avis sur ce match, Joachim, un peu plus avant, Bruges méritait sa victoire, méritait la victoire, pardon, dans cette rencontre, sans aucun doute. Oui, je pense que Bruges a proposé quelque chose de plus consistant que ce qu'Anderlecht nous a montré. s'il y avait quelque chose de positif à ressortir pour Anderlecht, j'ai envie de dire la mentalité. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas la mentalité qui a fait défaut. Je crois que les joueurs en voulaient. Je crois que les joueurs se sont battus. Ils ont tout donné, comme on dit. Mais je pense que ça manquait d'idées. Ça manquait cruellement d'idées. Ça manquait de justesse. Cet Anderlecht-là n'est pas prêt à affronter les équipes du top. Cet Anderlecht-là ne peut pas. Ils ne sont pas encore prêts. Ils sont trop loin par rapport aux équipes du top, par rapport à ce qu'ils montrent sur le terrain. Dans la grisaille, j'ai été content de voir Achimero. Je trouve qu'il a amené quelque chose d'intéressant dans le jeu anderlecht-ois. la facilité avec laquelle De Bast joue, c'est quand même déconcertant. Je me demande quand même si à la fin, il n'y a pas une certaine forme de non-challenge qui risquerait de payer un peu plus tard. Mais j'apprécie le fait que, comme on dit dans le jargon, il porte ses couilles. Comme on dit dans le jargon. Mais J'aime, il a beaucoup d'audace et ça fait plaisir à voir. En avance sur la dernière heure, Joachim. Attention. Non, mais il a cette audace anderlecht-oise et dans la grisaille, on se raccroche à tout. Et aujourd'hui, j'ai envie de mettre en avant Achimero et De Bast. Il en a dans le pantalon, donc je traduis. Exactement. Sinon, du côté brugeois, j'ai envie de dire que, moi, j'ai été content de voir aussi Oniedica. Je trouve qu'il a été très intéressant. Je rejoins Pascal sur le fait qu'il faut être indulgent avec Yeram Chouk. Et puis, il va sérieusement falloir que Scott Parker travaille la finition parce qu'aujourd'hui, ce match, normalement, il aurait dû être terminé depuis longtemps. Ils ont pris beaucoup de temps avant de marquer. Ils ont beaucoup péché à la finition. Et puis, on sait que quand on tue pas un match, on n'est pas à l'abri d'un retour, d'un retour inextrémiste, d'un retour miraculeux sur une frappe contrée de Arnstadt, je crois que le club de Bruges va continuer à avancer. Mais on approche bientôt de l'Europe, donc ce serait bien que tout ça se règle. Voilà pour les avis, les premiers avis de Joachim Moununga, notre consultant, Pascal Chimé. Les réactions, les interviews ? Oui, Joe, et puis on écoute Zéno de base, justement. Juste, je me demande si Bruges va pouvoir garder et je pense que c'est très intéressant de regarder parce qu'il est impressionnant. Oui, on écoute Zéno de base comme première réaction interview, donc. Oui, c'est vrai, mais je crois qu'on s'est aussi bien battu jusqu'à la fin. C'est ce qui nous a un peu manqué contre l'Union le match passé, de garder le score, de se battre pour un point. Et je crois qu'aujourd'hui, on s'est battu jusqu'à la fin et ça nous a mené à un point. C'est vrai qu'on vous a vu combattif, on vous a vu avec quasi aucune occasion. Vous savez qu'à part le but, il n'y a même pas de tir cadré pour Anderlecht aujourd'hui, mais vous êtes resté dans le match, c'est ce qui fait la différence. Comment expliquer justement qu'entre une semaine passée et aujourd'hui, il y a une différence qui peut se faire ? On sait que venir ici à Bruges sans nos supporters, c'est très difficile. Mais voilà, moi je trouve qu'on s'est bien battu. C'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'occasions ou des chances, mais dans ces matchs-là, il faut finir, il faut prendre le plus de points et essayer de faire quelque chose ici. Par contre, à titre personnel, vous, dans le match, malgré votre très jeune âge, on vous a senti avec beaucoup d'assurance dans ce match, dans ce grand classique du championnat. Oui, j'essaie tout le temps de jouer mon jeu. C'est le football, on s'amuse, on doit s'amuser malgré tout. Et oui, j'essaie tout le temps de donner 100% pour mon club. Alors une dernière question par rapport aux améliorations dans le jeu. Vous qui avez le jeu devant vous, puisque vous êtes sur la ligne arrière, qu'est-ce qu'Anderlecht doit chercher à faire ? On a vu qu'il y a eu certaines possibilités, mais à chaque fois, les mauvais choix peut-être au moment de prendre une décision sur une bonne passe, sur une bonne finition. Oui, je crois qu'aujourd'hui, surtout, c'était la dernière passe qui manquait. On savait que ça allait être difficile et il manquait un peu de profondeur, un peu de run dans le dos de la défense. Mais on va travailler pour et on va tout faire. Zéno de Bast à l'interview avec Christine Schroeder, une interview officielle pro-league. Anderlecht a-t-il été chanceux aujourd'hui ? Vous avez entendu sa réponse. Petit mot sur la prestation du Diable Rouge, Pascal, aujourd'hui, dans ce Topper ? Ils n'ont pris qu'un but, ils ont été plutôt consistants. Ils ont par moments... Je ne vais pas dire qu'ils ont été solides. Moi, je dirais qu'ils ont été solidaires, en fait. Là, il y a un truc qu'on ne peut pas leur enlever, c'est que la mentalité, elle est là. Mentalité, la semaine dernière, je le disais, ils ont fait déjouer l'union sur une grosse partie de la deuxième mi-temps. Mentalité aussi, aujourd'hui, parce que tu sens que tu es acculé, tu es acculé, tu es acculé, tu sens que tu vas prendre un but à un moment donné, mais tu ne te désunis pas. Peut-être que si Bruges marque en première période assez rapidement, là, tout le monde baisse les bras. Mais ici, ça se passe plutôt bien. Je trouve aussi, et on n'en parle que quand c'est négatif, s'il m'a plu, s'épaté la semaine dernière qu'aujourd'hui, mais Murillo, je trouve que Murillo est beaucoup plus sérieux sur son repositionnement. La semaine passée, par exemple, pour moi, il a fait un très, très grand match contre l'union. Aujourd'hui, c'était pas mal non plus. Je trouve qu'il est plus concentré. Est-ce que c'est maintenant parce que Vertonghen a pris l'équipe en main, la défense, etc. Je ne sais pas, mais défensivement, après, si c'est 3-0, on parle d'un autre match. Vous sortez les points positifs du côté d'Anderlecht, mais vous êtes positif sur la prestation, mais Bruges était largement au-dessus. Ils ont pris un point à Bruges. C'est difficile d'être négatif à propos d'Anderlecht parce qu'aller prendre un point à Bruges et surtout, quand on a vu le match de la manière par rapport à ce qu'ils ont proposé, au final, on se dit, ils s'en sortent bien. Ils s'en sortent très, très bien. Et donc, aujourd'hui, tu es dirigeant d'Anderlecht. Quel discours tu tiens à ton coach ? Aujourd'hui, si tu es dirigeant d'Anderlecht, Attendez, on lui va y venir. Pardon, je rigole, c'est pas drôle. C'est la manière dont Pascal a posé la question. Chaque chose dans son temps. Attendez, Pascal. D'abord, du côté brugeois, Simon Mignolet au micro d'Éric Libois. Ils ont fait le match et finalement, c'est ce partage et un but partout. On écoute Simon Mignolet. Tu sais qu'avec une seule occasion, aujourd'hui, ce n'était même pas une occasion que l'adversaire peut marquer et puis, c'est un match nul. Je crois que normalement, on doit gagner ce match et on gagne ce match dans 95% de temps. Est-ce que c'est positif pour Bruges parce que le contenu aujourd'hui est là ou est-ce que c'est négatif parce que ça fait deux mois et demi que vous ne gagnez pas et qu'il n'y a pas de résultat ? Il y a deux trucs. Oui, c'est positif avec le nouveau coach. Après deux semaines, on voit notre jeu, on voit le match qu'on a joué. Mais bien sûr, dans la situation qu'on est, on peut seulement améliorer avec gagner des matchs. Donc, c'est un peu double parce que, oui, on sait aussi la situation qu'on est dedans et on doit gagner les matchs. Mais je crois qu'avec ce que tu as vu aujourd'hui avec le nouveau coach, on a déjà amélioré beaucoup de choses pendant deux semaines. Il manque l'efficacité des devants. C'est une qualité typiquement bourgeoise l'efficacité. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qui explique ce manque de confiance ? La confiance vient facile quand il y a un bon moment, quand tout le monde est dans un bon moment et quand on est en train de gagner chaque match un match par l'autre. Si c'est dans une situation difficile, je crois que tu peux seulement changer ça avec une bonne prestation, avec un match gagnant. Et comme je dis, aujourd'hui, c'était la situation idéale. On jouait le premier match avec le nouveau coach à la maison, avec le supporter dans un derby contre Anderlecht. Si tu peux gagner même le match avec un zéro, ça donne du bien, ça donne du confiance pour les prochains matchs. Mais avec la situation qu'on a aujourd'hui, le but qu'on a encaissé est encore plus frustrant et encore une plus grande déception. Mais il faut accepter. Dernière question, vous allez devoir vous battre jusqu'au bout pour le top 4 ? Oui, bien sûr, parce que chaque année c'est difficile, chaque année c'est dur à se qualifier. Mais moi, je suis rationnel, je veux seulement regarder vers le prochain match et aussi dans l'histoire avec le nouveau coach. On ne doit pas regarder combien de points on est derrière ou combien de points on doit gagner pour arriver. c'est maintenant avec le nouveau livre qu'on est en train d'écrire ici avec le nouveau coach ça c'est notre objectif. Simon Mignolet, on a beaucoup parlé d'Andorlec, vous vouliez même encore ajouter un truc sur ce point pris miraculeusement. Joe, mais il faut parler du club de Bruges aussi. Simon Mignolet qui dit c'est un nouveau livre, c'est un nouveau chapitre, oui, un nouveau coach, mais il ne faut pas en parler, il faut nous laisser un peu le temps d'installer la nouvelle donne avec un nouvel homme à la tête du club de Bruges. Pascal, Joe ? Moi, la question que je me pose aujourd'hui, c'est est-ce que Bruges avec Oufkens aurait fait pire que Bruges avec Scott Parker aujourd'hui ? Alors oui, il y a déjà une différence, on le voit, au niveau du système de jeu, il y a une différence, les interprètes aussi de ce système, on va laisser du temps à Scott Parker, vraiment. Maintenant, j'attends de voir la fin du Mercato de janvier à Bruges et je ne parle pas de Mercato entrant, mais peut-être de Mercato sortant. Est-ce qu'il y aura l'une ou l'autre offre à laquelle on ne peut pas renoncer pour l'un ou l'autre cadre ? Question que je me pose. La deuxième chose sur Bruges, moi je ne trouve pas que ce Bruges-là soit aussi en crise de jeu que ça. Il est en crise de résultats, les résultats sont en dessous des attentes, mais qu'est-ce qui a créé l'attente ? Qu'est-ce qui a créé l'attente de Bruges aujourd'hui ? Les prestations de la Ligue des Champions, c'est tout. Ça, ça a jeté de la poudre aux yeux à tout le monde, aux dirigeants, aux supporters et sans doute aux joueurs qui sont en bourgeoisie. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé les propos de Clinton Mata aujourd'hui qui dit qu'il n'y a pas de circonstances atténuantes. Oui, on a eu des occasions, oui, mais on doit tous se remettre en question. Lui le premier d'ailleurs. Parce que c'est insuffisant. Alors, il y a quelques mois, on ne va pas renier ce qu'on a dit, on le disait tous, Bruges est parti pour dix années, dix années de domination de notre championnat parce qu'ils ont dix ans d'avance sur tout. Aujourd'hui, on ne va pas non plus revenir. Il y a eu une parenthèse Oufkens. Je trouve qu'on l'a balancé très, très vite. Trop vite, honnêtement, parce que du jour au lendemain, c'est un dieu et un jour, c'est un dieu, le lendemain, on ne devient païen et donc on le brûle. Je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Oufkens, il a été sacrifié. Oufkens, il a été sacrifié sur quoi ? Sur l'hôtel, de quoi ? Parce que tu es largué en championnat, il y a des play-offs, tu vas revenir. Tu es largué sur quoi ? L'élimination en Coupe de Belgique par Saint-Tron ou la pression populaire ? J'ai l'impression que du côté du club de Bruges, et c'est peut-être naïf de ma part de penser comme ça, mais je ne suis pas convaincu que le projet Oufkens, on y croyait. Je pense que le projet Oufkens a surpris et puis par la suite que on se dit qu'on gagne du temps, c'est bien, tant mieux, et puis à la fin, on mettra ce qu'on avait prévu, c'est-à-dire de mettre un grand nom à la tête du club de Bruges. Alors moi, quand j'entends qu'il faut donner du temps à Scott Parker, oui, c'est vrai, parce que les idées, pour qu'elles soient mises en place, ça demande du temps, mais c'est pour ça qu'on a pris un grand nom, parce qu'on ne veut pas avoir un jeune coach qui grandit avec l'équipe, on veut du résultat tout de suite. Mais si, on a quand même un grand nom, c'est plus un grand nom en tant que joueur qu'en tant que coach. Scott Parker, ok, il a fait des résultats, il est monté avec Fulham, d'accord, mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas José Mourinho non plus, Scott Parker. Il faut croire que le club de Bruges se serait dit, ben voilà, on prend pour entraîneur du club de Bruges qui est qualifié en Champions League, un grand nom, un grand joueur. Je pense qu'ils ont pris quelqu'un avec une grande vision, certainement, sur lequel ils pensaient qu'il y avait une vraie vision, quelque chose qu'ils pouvaient mettre en place assez rapidement. Je ne pense pas qu'on attend 3-4 mois que pour avoir les résultats de Scott Parker. mais tu ne peux pas, quand tu es Bruges, tu ne peux pas attendre 3-4 mois. Donc être indulgent à Scott Parker, oui, parce que les idées, ça prend du temps pour être mises en place. Mais si c'était pour ça, alors autant laisser du temps aussi à Karl Oufkens. Après, Joe, n'ayons pas la mémoire courte non plus, vous avez vu les matchs de Bruges en Ligue des Champions, mais la qualification à l'Atletico Madrid, parce que si aujourd'hui le point d'Anderlecht à Bruges est miraculeux, mais le point de Bruges à Madrid, mais si c'est 5-0 ce jour-là, il n'y a rien à revendiquer. Et donc, oui, Bruges s'est qualifié, mais de quelle manière il termine cette Ligue des Champions ? Sur le même trend qu'ils avaient en championnat, c'est-à-dire une équipe qui n'arrivait pas à tirer la quintessence de son potentiel, avec des cadres qui étaient en deçà, clairement, Noah Lang. Aujourd'hui, je l'ai aimé. Je pense qu'il va monter dans les tours et on attend beaucoup de Noah Lang. Mais tu avais aussi Scovolsen qui était absent aujourd'hui. Buchanan a été bon. Tu dois trouver cette osmose au milieu de terrain. Sans Uniedica, c'est un Bruges avec, c'est un autre Bruges. En défense, certains, et des non-ronflants, n'ont pas répondu à l'attente depuis le début de saison pour des motifs divers. blessures ou pas, mes formes. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Mais quand tu es Bruges, tu ne peux pas te contenter d'être quatrième, de laisser la Gantoise espérer, le standard espérer et peut-être même au HL espérer. Moi, vu les différences de budget... Mais bien entendu. Joe, il y a les infos de 21h. Que ce soit bien, que ce soit pour Scott Parker ou pour Riemann. On va les entendre juste après les infos. Je pense que le résultat ne doit pas, ne doit pas brouiller la réalité. Que ce soit pour Riemann, ce point-là n'est pas le reflet de ce qu'ils ont proposé sur le terrain. Je pense qu'il y a vraiment encore beaucoup de travail en interne à effectuer et pour Scott Parker, c'est pareil. Ce n'est pas ce qu'on attend de Scott Parker en Belgique en tout cas. Joachim Onunga, Pascal Chimé, c'est complètement foot. On va revenir dans un instant. On clôturera le debriefing de ce Topper par les interviews des deux coachs et puis on reparlera de Wouter Van Denout, le président exécutif qui a fait un pas de côté. C'est 0-2 à la mi-temps pour le Barça face au Real Madrid qui a vie à la 33ème et Lewandowski juste avant la mi-temps dans cette finale de Supercoupe d'Espagne. A tout de suite. Nous poursuivons donc complètement foot en direct sur Vivacity avec toute l'équipe comme chaque fin du week-end nous sommes là pour vous accompagner et puis peut-être bon boulot, bonne route vers la route du boulot si vous nous écoutez en podcast, je le rappelle, c'est nombreux et nombreux à le faire. Donc merci d'ailleurs via l'application RTBF, via l'application Ovio, via votre plateforme de téléchargement favorite. On essaye des nouvelles choses aussi sur le podcast donc n'hésitez pas à nous donner votre avis. Suite à la Coupe du Monde, comme on était en quotidien, on vous a proposé un best-of de l'émission, c'est 40 minutes. Voilà, là on est plutôt au-dessous d'une heure de best-of donc il y a certaines qui nous disent mais non, moi je préfère écouter l'émission en entier donc voilà, on hésite encore. Vous avez une version complète en replay, complète, vidéo plus audio via l'application Ovio de toute l'émission et puis pour l'instant, vous avez aussi un best-of de complètement foot. On verra un peu selon vos avis et vos préférences. Nous nous adapterons comme nous l'avons toujours fait à vous qui nous écoutez. Mon cher Pascal, vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, si vous voulez la version complète, vous pouvez appeler David 0 475 66. C'est plaisant, c'est plaisant. Un petit mot pour les étudiants quand même. Il y en a beaucoup qui nous écoutent. Beaucoup en blocus. Voilà. Certains vont... vont galérer ce lundi matin ou ne pas dormir cette nuit de dimanche lundi. Galérer ou pas mais en tout cas, voilà, on est passé par là même si on ne dirait pas qu'on est passé par là. Joe, lui, il est passé par là même si on est passé par là. Donc, toute notre solidarité aux étudiants et à tous ceux qui travaillent aussi en nous écoutant. Les hôpitaux, les maisons de retraite notamment. Le dimanche soir ou en podcast, en replay, vous l'avez bien compris. Petit message aussi, on nous écoute un peu partout dans le monde. Il y a Bernard qui est un fidèle auditeur. Lui, il est en Roumanie. Il nous envoie régulièrement des émissions. Bernard, donc merci de nous suivre. C'est lui qui parfois se pose des questions, savoir quel match n'est pas en FM sur vivacité, parfois en DAB. Donc, il a un peu du mal à s'y retrouver. Donc, voilà, on essaie de communiquer un maximum sur ces différents sujets. La vivacité en FM en Roumanie, jusqu'en Roumanie. On peut l'écouter via le Radio Player. Ça marche aussi. Je l'ai fait pendant les vacances en France. Vous êtes allé en Roumanie ? Non, en France. Et donc, beaucoup plus sérieusement, Bernard nous dit bonsoir David, bonsoir à toute l'équipe, bonsoir Pascal, bonsoir Joachim. Des news d'Ebi Brousakis et Manu Ejous. On rassure tout le monde, tout va bien. Ils vont bien. On va bientôt les retrouver au micro, au commentaire de match. Pascal ? Oui, tout à fait. Manu, à mon avis, reviendra un peu avant Ebi, mais ils vont bien tous les deux. Voilà, petit souci, mais tout est passé. Maintenant, il y a une petite convalescence bien méritée à notre duo magique. Et on les embrasse et on sera heureux de les retrouver très prochainement, bien sûr, en commentaire à la radio. Stéphane Breda est là aussi. Il va bien. Tout va bien. On rassure la famille. Trois fois grand-père. On en parlait le week-end dernier, Jo. Trois fois grand-père Stéphane. Vous, c'est pour bientôt, David. Arthur, si tu nous écoutes. Là, vous me prenez au contre-pied. Oui, sur ce coup-là, je n'ai pas fait mon Yarem Shouk. Vous la voulez, mi-direct, sans réfléchir et elle est rentrée. Donc, j'embrasse la petite chouette. Pardon, j'embrasse mon fils. Et tout va bien. Qu'est-ce que j'allais vous dire ? Que l'on allait être en retard avec ça ? J'en pleure de rire. Pardon, Pascal. Je ne vous parle plus. Je ne parle plus qu'un choix qui est le mot longa. Pardon. Stéphane Breda, nous sommes en retard. Veuillez nous en excuser. Et ça, ça ne va pas beaucoup mieux parce qu'on prend encore plus de retard que Pascal. C'est encore mieux que Clémentin. Ce sera dans le bêtisier de l'année 2023. Aussitôt dans l'année. Pardon. Non, je reprends mes esprits. Je voulais quand même évoquer avec vous les coachs, les interviews des coachs. Bon, voilà. On s'était quelque peu habitués quand même au discours de Roberto Martinez qui plaisait, qui dérangeait, qui dérangeait, qui plaisait. La barrière de la langue n'aide pas toujours en interview. On a parfois l'impression que ces coachs qui maintenant s'expriment en anglais au micro des ayants droit ou de la RTBF en radio sont un peu, si vous me permettez l'expression, sont parfois un peu montés en boucle, un peu consensuel, un peu répété tout le temps la même chose. Je vous propose d'écouter un court extrait de Brian Riemer, le coach d'Anderlecht à l'issue de ce match. Donc on rappelle un but partout, score final de ce Topper cet après-midi. Pascal Chimé, vous l'a confirmé. Joachim Moulunga, vous l'a confirmé. Dans ce match, le club de Bruges méritait largement sa victoire. On écoute un court extrait d'interview au micro de Christine Schroeder au micro d'Eleven et on traduit ensuite le coach d'Anderlecht. Je pense que c'était un match très équilibré dans de nombreux niveaux. Donc, de l'entraînement de Bruges dans un spell de l'entraînement où je pensais que Bruges a fait très bien et nous a contrôlé et le match. Je pense que de revenir de cette position avec pas de long de temps à aller c'était quelque chose que nous nous sommes vraiment contentes avec. De voir que la mentalité des joueurs était très bonne pour moi. Donc, de la situation dont nous étions, je prends le point. Je suis content avec le point pour la situation dans laquelle nous étions. Ça, c'est la conclusion de la première partie de cette interview. Mais en anglais, certes, mais toute la première partie, c'est complètement l'inverse parce qu'il dit « je l'ai trouvé qu'on a eu un jeu équilibré. » Ce match était équilibré. Le Sporting Nandorlecht était à la hauteur du club de Bruges. Je vous traduis, il a dit ça en beaucoup moins de mots en anglais dans le texte. Il était content de la mentalité, en tout cas de la mentalité qui était montrée par ses joueurs et celle-ci fut positive. Marc Delire, Philippe Albert qui était tout à l'heure en post-commentateur du côté d'Eleven ont réagi un peu de la même manière que nous autour de cette table et je veux vous entendre Joachim Pascal. On est un peu surpris quand même par le discours du coach Nandorlecht parce que parfois on a l'impression qu'il n'a pas vu le même match que nous. Ce n'était pas du tout équilibré. On aurait pu jouer trois heures, Nandorlecht n'aurait pas ramené un point que si ce n'est que ce but contre son camp de Méculeux. Donc comment ressentir ces interviews d'après-match en anglais ? Je le répète malheureusement et là je sors un tout petit peu de ma réserve parfois un peu consensuelle et positive thinking. On pense toujours positif, on donne des messages positifs, positifs, positifs mais est-ce que le crédit est toujours là après une telle interview Pascal ? Après, vu la situation financière d'Nandorlecht, il faut du crédit. Ça c'est la première chose. On détend l'atmosphère. Ça vous l'aviez fait sur la blague précédente. Exact. Détend l'atmosphère. Je pense que Roberto Martinez a fait des émules. Maintenant il y a l'école Martinez au niveau de la communication. Maintenant, si on va voir plus loin, déjà on décortique la communication et cette interview mais comme l'interview de la semaine dernière. mais la semaine dernière, c'est quasiment les mêmes propos mais on peut les comprendre la semaine dernière parce qu'à 10 contre 11, je le répète, sur la première demi-heure de la deuxième mi-temps, Anderlecht était meilleur que l'Union à 10 contre 11. Mais aujourd'hui, c'est la méthode couée. Mais tu ne peux pas te satisfaire de ça. Je veux dire, c'est complètement erroné. Il se ment à lui-même. Il ment aux autres. Il fait de la com' mais il se ment à lui-même. Alors je pense que je ne le connais pas. Personnellement, Brian Riemer... Ça on ne peut pas dire s'il se ment à lui-même. Non, non, mais justement, j'allais y venir. J'allais y venir. Je ne le connais pas personnellement. Je pense que c'est quelqu'un d'intelligent. Quelqu'un qui doit avoir une vision aussi parce que sinon, on n'aurait pas été le chercher s'il n'avait pas une vision sportive, un projet de ce qu'est être l'entraîneur du plus grand club de Belgique. Il ne faut pas l'oublier non plus. Donc, je pense qu'il est intelligent. S'il est intelligent, il sait qu'il fait de la com'. Il sait que ce n'est pas vrai. S'il croit à ce qu'il dit, là, c'est grave. Là, c'est grave. Mais moi, je suis persuadé qu'il ne croit pas à ce qu'il dit. Mais par contre, sa communication, il doit, il est là pour quoi ? C'est le pompier. Il y a le feu à tous les étages à Anderlecht. Et ce qu'on voit sur le terrain, ce n'est pas les choses les plus moches qui se passent dans le club. Il y a bien pire ailleurs. Notamment, coulisses dans les bureaux, on a vu tout le rififi cette semaine, l'académie, Jean Kindermans, les supporters pas contents, la fin de l'ADN, le président qui d'abord est conforté dans son rôle et puis qui fait un pas de côté. Bref, on ne sait plus qui dirige ce club. On ne sait plus. Et vous l'avez annoncé dimanche dernier. Je vous avais dit, tiens, on est en train de songer à une refonte de l'académie. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, il manque un patron à Anderlecht, un patron visionnaire avec une vision. Chaque fois qu'il y a une crise ou une crisette, on fait un pas en arrière. Ce club n'a pas besoin de pas en arrière. Il a besoin d'aller de l'avant et qu'on ne doit pas mentir aux supporters. On ne doit pas faire de la com aujourd'hui. La com, tu peux la faire pour tes joueurs, pour toi te protéger en disant, je suis là depuis un mois, pour l'instant, je suis désolé. Je ne peux pas faire mieux en tant que coach avec cette équipe-là. Vu les circonstances, aujourd'hui, on s'en sort bien. J'aurais aimé qu'ils disent, écoutez, on aurait voulu, on aurait voulu faire plus. Ce n'était pas possible. Ce n'était pas possible. Bruges nous était supérieur. On s'en sort bien avec un point. On doit continuer à travailler. Après, oui, il a raison. Il insiste sur la mentalité. Ils n'ont pas lâché le mental, etc. Mais allez me dire que ce match était équitable, équilibré, alors que, selon les dires de son président, M. Vandenoth, c'est un entraîneur moderne, aux méthodes modernes. Et donc, un entraîneur moderne... Pas comme le précédent. Voilà. Un entraîneur moderne, ça, ce n'est pas vous qui dites. Dit-il, c'est M. Vandenoth. Alors qu'un entraîneur moderne se gargarise aussi souvent ou cède, c'est plus positif, avec les stades, des statistiques. Mais aujourd'hui, quand tu regardes les statistiques de ce match, comment tu peux dire à la Belgique entière que le match était équilibré ? Comment ? Alors, tu fais de la com, tu veux te protéger, protéger ton groupe en disant, la voix, il y avait d'autres moyens de le dire. Je pense que la communication, elle est importante. Je crois que Brian Riemer est très content, vraiment très content d'être l'entraîneur dans Derlecht. Très content, c'est sa première expérience de T1. Ariel Jacobs, qui l'a bien connu, quand on l'a interrogé, a dit, c'était mon T2 au Danemark. Jamais, jamais, j'aurais pensé qu'il puisse devenir un jour un T1 et encore moins le T1 dans Derlecht. Bref, tout le monde a le droit d'évoluer. Mais aujourd'hui, il y a du boulot parce que le rôle d'un Verska Run, par exemple, qui joue presque un marquage individuel sur Noah Lang, quand ça se passait avec Félice Mazzou, il y avait déjà toute la cible sur Félice Mazzou. Et aujourd'hui, au fait, on a sacrifié aussi. On a sacrifié la créativité sur ce match-ci. La semaine dernière, je le répète, circonstance atténuante, Ndiaye, qui ne doit pas être dehors, qui est dehors, et Anderlecht est même bon et consistant. Mais aujourd'hui, je suis désolé, c'était moins le cas. Mais je peux comprendre Sakom parce qu'il doit se protéger, il doit protéger ses joueurs et envoyer un message positif alors qu'on est en pleine négativité des bases, des fondations jusqu'au haut de la pyramide à Anderlecht. Mais il faudra être patient. Mais j'aurais préféré qu'il le dise d'une autre manière en disant « Écoutez, pour un club comme Anderlecht, c'est insuffisant aujourd'hui. Clairement, dans le contenu, on doit pouvoir faire plus. Mais la réaction était celle attendue. On n'a pas perdu et ça reste le club de Bruges. Mais je veux dire, les supporters d'Anderlecht, ceux qui suivent le club, ceux qui aiment ce club, ils ne se contentent pas de ça. Joachim Moununga, notre consultant complètement fou de ce soir. Là, on fait un focus sur ce qui était dit par le coach d'Anderlecht. On en reparlera avec l'interview de Scott Parker tout à l'heure et celle de Ronnie Daila hier. Parce qu'il y a aussi là un pattern pour utiliser un mot anglais. Il y a un copier-coller parfois aussi chez certains de ces coaches étrangers en Pro League. Joe, votre avis ? Je crois que j'essaie de me mettre dans la position de Riemer et je crois qu'il est obligé de faire de la com'. Je pense que Pascal l'a bien souligné, il arrive en fait un peu comme pompier parce qu'il y a le feu à tous les étages pour l'instant. et il n'a pas le choix. Il ne peut pas raviver le feu. Il est obligé de faire semblant de l'éteindre. Aujourd'hui, Riemer, il vient d'arriver. On l'a dit, je l'ai dit tout à l'heure, les idées, ça prend du temps. Elles prennent du temps à être mises en place. Ils sont tombés sur un club de Bruges plus fort que eux. Donc, dans son interview, il parle d'équitable. Oui, vous êtes tous les deux sortis avec un point mais tu joues sur les mots en disant ça. Oui, il y a eu un partage équitable. Je vous coupe et j'aurais dû couper Pascal aussi mais pourquoi ne pas dire je viens d'arriver, le club est en tout cas sous mon égide, je suis un nouveau coach, je suis un nouveau coach, je suis un nouveau coach, je vais essayer de voir comment faire. Il y a le mercato, il y a un jeune talent de ces régions-là qui arrive. ça le desserre de dire ça, ça le déforce. Bien sûr, et aussi parce que à un moment donné, s'il avait dit ça, on aurait aussi dit on est tous dans le même bateau ou pas ? C'est toi Rimmer et Anderlecht ou c'est Anderlecht tous ensemble ? Il vient d'arriver, je pense qu'il n'a pas le choix, il est obligé de calmer tout le monde et de surtout faire ce qu'il y a de plus facile à faire, ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas fait, c'est de parler de la mentalité. Parce qu'aujourd'hui, comme Pascal l'a dit, ils ont été solidaires. Ils n'ont pas été solides, ils ont été solidaires. S'il y a un titre à avoir de main, c'est Anderlecht n'a pas été solide mais a été solidaire. Est-ce que ça vaut le point ? C'est ça le débat d'aujourd'hui. Est-ce que cette solidarité méritait un point ? Forcer de constater contre une équipe qui n'est pas étincelante mais qui propose quelque chose, oui, ça mérite un point. Ils ne l'ont pas volé ce point. Non, je trouve qu'il est, pour répondre à la question, je trouve qu'il est un peu obligé de faire de la com' mais ça ne peut pas flouter la réalité. La réalité, c'est que le contenu était clairement insuffisant. On a les mêmes problèmes. Fabio Silva est se l'est devant. Toujours. Je veux dire, on en est là. Les joueurs créatifs qui ne le sont plus, tu marques sur un but chanceux, tu as très belle sur le banc. Je veux dire, il y a quand même des choses, il y a quand même des choses au niveau technique, quand on doit parler. Est-ce que, d'un point de vue purement pratique, est-ce que le jeu prôné par Anderlecht peut être mis en place avec ces joueurs-là ? Et ça, je pense que c'est une grande question qu'il faut se poser. On a beaucoup parlé de Félicie Mazou quand il était là et on a dit, oui, Félicie Mazou n'a pas les joueurs que pour faire du Félicie Mazou. Bon, d'accord. C'est quelque chose qu'on peut entendre. Mais aujourd'hui, est-ce que Rimeur a les joueurs que pour faire ce que Anderlecht veut et attend de Rimeur ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Quand on veut un Anderlecht champagne, est-ce que les joueurs peuvent proposer du champagne ? Est-ce qu'ils ont la capacité technique pour le faire ? Est-ce que Rimeur peut proposer un jeu à l'Anderlechtoise ? J'en suis convaincu que les dirigeants d'Anderlecht le pensent. Parce que je ne pense pas qu'ils auraient sorti Mazzou. Les dirigeants d'Anderlecht pensent aussi que Félicie Mazou allait faire gagner le titre à Anderlecht. Joachim Moununga, notre consultant Pascal Chimé. Sur le président, comme ça on clôture le chapitre Anderlecht parce qu'on doit absolument aller vers Stéphane Breda. Donc, notre arbitre complètement fout. Il y a pas mal de choses. La faute de David, Stéphane. On est toujours en retard. Comme d'habitude, sur le président Van Denout qui fait le choix de faire un pas de côté, je vous propose d'écouter un court extrait de son intervention qu'il a donné aux réseaux sociaux et sur le site web du club concernant les critiques des supporters Anderlechtois qui lui reprochent de vouloir changer la culture. On l'écoute et puis on réagit ensuite. De nouveaux articles ont été publiés ces derniers jours sur la situation financière pourrie dans laquelle on nous dit être mais ce n'est pas vrai. Nous avons apuré nos dettes et élevé de nouveaux capitaux et nous utiliserons ce nouveau capital à bon escient. et nous allons le capital en même manière inséter. Je ne pense pas que c'était le bon son. C'était plutôt sur la situation financière. On va commencer par là. Il y a aussi un petit clin d'œil de la banderole concernant le jacuzzi par les supporters du club de Bruges. J'ai trouvé ça vraiment point d'humour. Voilà, point d'humour. Il y a qui disaient nous au moins on a un jacuzzi puisque ça a été évidemment dans les différents éléments mis en avant par la presse en disant qu'on coupait entre autres l'eau chaude du jacuzzi du côté du vestiaire situation financière. Wouter Vandenaut le dit. On est en situation un club sain. Il le clame et il le réclame. Votre avis sur la question ? Pascal Chimé et Joachim Moulunga ? S'il le dit je ne vois pas pourquoi moi j'irais le contredire. Après les chiffres que l'on nous annonce ne laissent pas quand même n'augurent pas d'une période flamboyante pour le sporting d'Anderlecht. Là où il a raison c'est qu'ils ont procédé à une augmentation de capital. il n'y a pas très longtemps mais les actionnaires majoritaires ont mis énormément d'argent énormément d'argent sur le club. Il y a toujours un déficit qui est un déficit structurel année après année qui augmente alors oui on peut capitaliser mais jusque quand on va pouvoir capitaliser à un moment donné il va falloir aussi que les finances soient mises sous contrôle par exemple les salaires les salaires sont le toit des salaires est complètement explosé donc ça représente une très très grosse partie du budget et du chiffre d'affaires total du club donc il va falloir quand même qu'à la fois sur le terrain mais aussi en coulisses on fasse attention et peut-être que le temps des vaches grasses est terminé après moi ce que je comprends pas c'est qu'on nous annonce un club en crise financièrement parlant ou en tout cas qui doit faire attention et puis tu vas dépenser plusieurs millions d'euros pour le nouveau joueur danois qui en vaut peut-être beaucoup plus selon des sites spécialisés et donc Anderlecht a fait une affaire mais je m'interroge on brade Haïteladj à un concurrent voilà à un concurrent là aussi quelle est la cohérence quelle est la cohérence elle est où la cohérence dans Haïteladj ? moi c'est une question que je me pose si les finances du club sont saines et que Anderlecht peut prendre des choix purement sportifs avec une vraie vision où est la cohérence de laisser partir Haïteladj qui n'est pas assez bon pour Anderlecht mais qui est bon qui va être très bon pour Genk où Genk a l'impression d'avoir fait une affaire si jamais Elkanus s'en va ils ont un joueur plus ou moins de la même trempe ou en tout cas potentiellement de la même trempe où est la cohérence ? est-ce qu'il n'a pas la DN la DNRP de Haïteladj ? vers quoi on s'en va en fait du côté du Sporting d'Anderlecht ? je n'arrive pas à trouver ce fil conducteur quand tu laisses partir à Haïteladj qui n'est pas assez bon pour toi et qui s'en va chez les premiers du championnat ça c'est quelque chose que je ne m'explique pas pareil Van Krambrug maintenant dont on ne veut plus qu'on veut brader Haïteladj à qui il faudra trouver un club et c'est un gros salaire très belle à qui on ne va sans doute pas prolonger le contrat idem pour Raphaelov est-ce qu'il n'y a pas l'une ou l'autre je n'ai plus envie de dire pépite parce que c'est tellement galvaudé est-ce qu'il n'y a pas l'un ou l'autre titulaire qui risque de partir aussi si on a une offre donc voilà il ne donne pas en tout cas l'impression d'être un club sain Si j'ai utilisé le terme changement de culture cela ne signifie pas du tout toucher à l'ADN d'Anderlecht cela n'a rien à voir et nous ne devrions pas toucher à cet ADN je veux dire par là qu'il faut se rendre compte qu'on n'est plus le club le plus riche et qu'il faut agir en conséquence nous devons travailler plus dur être plus affûté avoir plus de grinta avoir une mentalité de gagnant et être prêt à aller jusqu'au bout chaque jour c'est la seule manière de redevenir le meilleur et le plus grand club du pays On va avoir clôturé sur ce sujet ce débriefing du club de Bruges Anderlecht un but partout sur cette semaine c'est parti dans tous les sens du côté d'Anderlecht cette semaine avec ce transfert comme vous l'avez dit ce départ d'Altelage cette communication de Vandenhout ce qu'on voit sur le terrain aujourd'hui on a l'impression que c'est une semaine pour rien et qu'il ne va pas changer grand chose Pascal ou une nouvelle fois le message c'est dire aux supporters d'Anderlecht soyez patients c'est soyez patients et puis c'est faire un petit lifting de façade parce que le pas de côté de Vandenhout qui y croit concrètement alors maintenant il y aura deux CIO un chargé de l'administratif l'autre de l'aspect sportif ok mais à qui ils vont devoir référer au conseil d'administration et toujours à Vandenhout et à Marcouk moi je ne sais pas quoi on pensait honnêtement donc on espère juste que ce club va retrouver la stabilité et surtout le lustre qui doit être le sien parce que comme on le disait la semaine dernière le championnat de Belgique a besoin d'un grand standard de Liège il a besoin d'un grand sporting d'Anderlecht c'est aussi simple que ça d'un grand